Hello à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec des idées de goûter pour l'école pour une maman sur budget. Vraiment, je partage avec vous des idées de goûter pour l'école riche, importante pour l'éveil de l'enfant et son intelligence, mais à petit budget. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo les amis, likez, commentez et partagez. N'hésitez pas également à nous laisser en commentaire vos idées de goûter pour qu'ensemble toute la communauté puisse en profiter. Je vous laisserai en description les liens de différentes autres vidéos sur les idées de goûter que j'ai eu à faire pour que cela vienne compléter celles-ci que je vous poste. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun, j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, faire dérouler les vidéos et voir tout ce que je propose. Le goûter pour l'école de l'enfant doit être quelque chose plutôt riche qui va aider l'enfant à rester éveillé et qui aura un impact sur son intelligence. Il est hors de question ici de donner à l'autre tout petit des choses qui vont les faire dormir à l'école. Et aussi avant de les laisser sortir de la maison, si vous pouvez vous battre à ce qu'il y ait quelque chose dans le ventre. Même si c'est une demi-tasse de lait avec un peu de cornflakes ou un goût de pain. Parce qu'il est recommandé de ne pas laisser sortir de la maison un enfant de moins de 10 ans avec le ventre vide. Parce qu'une fois à l'école, vous ne savez même pas s'il va manger. Le linge que vous avez mis dans son sac, ça peut se verser. Un enfant peut tout manger. Et pour éviter que l'enfant n'ait pas envie de manger ce que vous l'avez mis dans le sac, battez-vous à ne donner à l'enfant que ce qu'il l'aime. Il n'est pas question ici de punir l'enfant avec les repas qu'il n'aime pas parce qu'il ne va pas manger. Et vous aurez perdu du temps et de l'argent. Alors les mamans, avant de passer aux différentes goûters que je viens vous présenter, je viens vous encourager et je viens vous motiver à avoir la force de faire des goûters consistants pour vos enfants. Ces goûters ne coûtent pas cher, mais ça demande plutôt du temps, ça demande de la motivation. Je viens juste vous motiver. Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques de mes idées de petit déjeuner pour les enfants. C'est-à-dire ce que je leur donne avant qu'elles ne sortent de la maison. Et je compte sur vous également pour me donner quelques-unes afin d'ajouter sur ce que j'ai. Je n'ai pas grand chose en tant qu'idée de petit déjeuner. Donc là, je suis en train de leur faire leur petite tasse dans laquelle je mets le matinal, le lait et de l'eau avec un peu de sucre pour sucrer tout ça parce que les enfants aiment bien quand c'est sucré. A côté de ça, je vais leur mettre les pastèques que vous voyez là et je vais charger des bouts de gâteau ou alors les pains au lait. Ce sont les petits pains au lait. Je vais charger avec le chocolat parce que c'est ce qu'elles ont demandé et elles aiment bien. Je vais juste leur donner un demi. Donc je prends un là, je charge et je donne demi à chacune avec sa tasse de lait et sa pastèque. Il est vraiment important, je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas les laisser partir le ventre vide. Voilà ce que j'ai prévu pour aller à l'école. Je vais leur faire les omelettes avec le spaghetti. Deux oeufs spaghettis. Non mais là, c'est trois oeufs spaghettis. Avec ce même pain au lait que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un paquet de pain au lait. Je vous montre ça tout le temps. Je prends dans les boulangeries à 500 francs. Je l'ai utilisé pour le petit déjeuner et là maintenant pour le lunch. Vous avez la pain au lait, le moulet avec le spaghetti, une boulette, les arachides grillées qu'elles vont grignoter en attendant le bus le soir. C'est pour le soir au moment de rentrer. Et là, il y a une banane. Pensons toujours à leur mettre un fruit. Actuellement, c'est la saison des mandarines. Il y a les mandarines jusqu'à. Et n'oublions pas de leur mettre de l'eau. Même comme il pleut ici chez nous, il y a du soleil. Et les enfants doivent s'hydrater. Et même quand il n'y a pas du soleil, il faut s'hydrater. Quelqu'un a dit, l'eau c'est la vie. Quelqu'un peut ne pas avoir de quoi manger. Mais avec son eau, il tient toute la journée. Après avoir tout apprêté, donc je mets dans leur sac de goûter. Ces sacs de goûter, je les ai achetés à un marchand ambulant. Plusieurs m'ont demandé ça dans la vidéo de back to school. Mais je ne peux pas vous dire où trouver. C'était un marchand ambulant. J'ai pris la pièce à 2000. On se retrouve un autre jour pour une autre idée de goûter pour l'école. J'aime bien faire les paumes aux enfants parce qu'elles aussi elles aiment ça. Là, ce sont les paumes que je vais mettre au air fraé. J'ai mis du sel, du poivre blanc et une cuillerée d'huile que je mets au air fraé. Je viens apprêter leur petit déjeuner. Et ici, je leur mets l'avocat, un kamar et un jus de fruits. Je ne comptais pas leur faire leur lait. Mais comme elles sont tellement habituées à prendre le lait. J'ai juste posé après pour que ma fille est née elle-même et compose le lait. Ce jus de fruits est un cocktail de goyave, pastèque, pommes. A côté, j'ai mis la banane douce. Et elles ont tout mangé. Quand elles sortent comme ça et ont mangé, moi je suis rassurée. Ce que je mets dans leur sac, si elles arrivent là-bas, elles jouent avec. Au moins, je sais qu'elles ne vont pas passer la journée affamées. Parce qu'elles ont quelque chose dans le ventre en sortant. Donc là, ce jour, c'était plutôt le lait semi-écrémé. Que ma fille devait mélanger avec le matinal. Et un peu de chaud, de poux, un peu de chédi, tout ça. Et je reviens à la cuisine pour faire encore l'omolette. Comme je dis toujours, on fait avec ce qu'on a. Voilà la goudre de votre copine qu'elle a déjà cassée. J'ai même enlevé le bas là. Si ça tombe encore, cette goudre sera à changer. Comme je le dis toujours, on fait avec ce qu'on a. J'avais les oeufs à la maison. Première idée de goûter, j'ai fait oeufs spaghetti. Avec les pains au lait que j'avais. Deuxième idée, je vous partage encore l'omolette avec les pommes. Donc vous pouvez faire votre achat le week-end. Et dans la semaine, vous essayez juste un peu de varier, de changer. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses qui sont différentes, différentes, différentes. Puisqu'ici, il est question de faire des choses à petit budget. Si vous avez les oeufs et les pommes, vous pouvez leur faire ça deux fois la semaine ou trois fois la semaine. Et les deux autres jours, vous variez avec autre chose. Les enfants sont contents et ça nous fait économiser. Et les enfants sont bien alimentés. Et ils ont de quoi être intelligents et être éveillés à l'école. Dans cette gamelle, ce jour-ci, je leur mets les mandarines. Je mets la mandarine dans les boîtes là qui sont venues dans leur gamelle. Et je mets les pommes et les oeufs. Toujours de l'eau, ne pas oublier de leur mettre de l'eau et leur fourchette. Les mouchoirs, généralement, j'oublie. C'est un moment de bâti que ma fille vient couper. La plupart des temps, j'oublie. Pourtant, c'est posé devant moi. On se retrouve un autre matin pour une autre idée de goûter. Ici, ce sont les sautés de spaghettis. Et maintenant, dans leur sauté de spaghettis, je fais l'effort de mettre plus de légumes pour que ce soit plus complet, comme le spaghettis, c'est que du blé. Donc, il faut quand même que ce soit un peu équilibré. Donc là, j'ai mis haricots verts, carottes. Et ici, j'ai découpé tout ce que nous avons comme condiments verts. Mais une petite quantité correspondant au spaghettis que j'ai. J'ai découpé également les oignons. J'ai pris un reste de viande et de sauce tomate que j'avais à la maison. J'ai découpé la viande et j'ai ajouté tout ça dans leur spaghettis. Le reste de spaghettis, j'ai gardé pour qu'un autre matin, ça puisse m'aider à faire l'omolette avec les spaghettis. Ensuite, j'ai découpé les pastèques. Ce sont les pastèques qui sont là dans les bols qui sont venus avec leur gamelle. J'ai mis un oeuf bouillis. La mandarine aussi. Dans la gamelle, j'ai mis le spaghettis sauté que j'ai fait. J'ai mis un oeuf bouillis. J'ai épluché la mandarine que j'ai mis dans le couvercle là. Et dans les petites boîtes là, j'ai mis la pastèque et les enfants sont ok. On se retrouve pour une autre idée. C'est les bouts de pain que vous voyez là. Dans l'omolette là, j'avais mis le pâté. Je pense bien que c'était le pâté que vous voyez un peu. Ça se voit sur l'omolette. J'ai mis la banane douce. J'ai mis le pain. Et à côté, j'ai mis les pommes. Les pommes de France. La base, depuis le début, vous constatez que c'est l'oeuf. Il y a beaucoup d'oeufs. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vous ai dit que c'est goûter sous budget. On fait avec ce qu'on a. A la fin du mois, vous achetez vos deux avéoles d'oeufs. Et vous jonglez avec ça pendant le mois. Vous pouvez varier. Vous pouvez même leur faire des petites sauces. Ou alors des mélanges de condiments. Pour que ça remplace les omolettes. Vous faites carottes, haricots, verts, condiments avec la viande hachée. Vous leur mettez ça avec les pommes ou le pain. Donc, il y a encore plein, plein d'autres idées. Mais dans cette vidéo, j'ai compilé quelques petites idées que j'ai pu filmer. Les matins où j'ai vraiment pu filmer. N'hésitez pas à aller en description. Cliquez sur mes autres vidéos de goûter pour l'école. Pour avoir un peu plus de variété. Donc, ce matin-ci aussi, ce sont les pommes. Mais là, ça sera les pommes avec un reste de poisson. Il y a des matins où je fais les pommes avec un reste de poulet. Parce que quand je fais le poulet ou le poisson. Je garde toujours deux morceaux pour le lendemain matin. Au moins le matin, je suis calme. Je suis quitte. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rechauffer. Donc là, j'ai mis pommes, poissons et mandarines. On se retrouve un autre matin. Ici, c'est goûter de flemmard. Il y a des matins comme ça. Où on a juste envie de faire quelque chose très rapide. Là, j'ai mis les oeufs dans ma petite casserole là. Pour faire bouillir. Ensuite, je vais chauffer le pain au air frail. Après avoir chauffé le pain au air frail. Je vais venir éplucher les oranges. Parce que les filles iront à l'école avec pain chargé. Avec pâté et sardines. Puis, les oranges. Et on est ok. Et elles sont contentes. Et elles ont de quoi manger. Et je ne me suis pas fatiguée le matin. N'hésitez pas à me dire les mamans en commentaire. Quelles sont vos idées de goûter de la flemme ? Le goûter rapide là. Speed ! Donc, pendant que j'ai pûché les oranges là. Le air frail a signalé. Et j'ai retiré le pain. Je vais laisser refroidir légèrement. Pendant que je finis les oranges. Avant de venir charger. J'attends les mamans en commentaire vos idées. Je vais capturer et garder. Et ça va m'aider aussi. Ça va aider aussi les mamans de la communauté qui vont vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Commenter et partager autour de vous. Je vous dis, ces goûters, ce n'est pas des goûters chers. Mais c'est des goûters qui demandent la motivation. Lévons-nous le matin et faisons le nécessaire pour nos enfants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours de flemme. Mais que ce ne soit pas tous les jours. Il y a des jours où on s'arrête à la boutique. Ou à la boulangerie du quartier. On prend un gâteau. Un sachet de yaourt. Et même un oeuf bouillis déjà fait. Parce qu'on s'est levé tard. Mais ça ne doit pas être chaque jour. Ce qu'on achète à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est plus cher. Pour nous qui sommes sur budget. C'est plus cher. Donc, il vaut mieux avoir de la motivation. Et faire des choses à petit budget. Donc, j'ai tout chargé leur pain. Et maintenant, je mets dans leur gamelle. J'aime tellement leur gamelle. Parce qu'en même temps, elles sont grandes. Là, je suis en train de casser leurs oeufs et ajouter. Oeufs bouillis, pains chargés, sardines, pâtés. Et une bonne quantité d'oranges pour chacune. On est ok. Je suis venue ajouter un jus que ma petite soeur leur a acheté. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les mamans qui sont au Cameroun. Elles étaient très contentes pour leurs petits jus. Là, les enfants aiment bien les choses comme ça. C'est des choses que nous ne devons pas leur donner tout le temps. Ça ne donne pas de l'énergie. Ça leur fatigue plus. Mais bon, de temps en temps, faire plaisir aux enfants. C'est constitué principalement d'eau, de sucre et d'édulcorant. C'est tout. C'est jus, que ce soit tamtam ou ceci. Ou toutes les autres variétés là. Je faisais juste une parenthèse mes copines. On se retrouve là un autre matin. C'est matin crêpe. C'était petit déjeuner crêpe. Et à l'école aussi crêpe. Je pense que là, c'était un vendredi. Vendredi matin crêpe. Si je ne me trompe pas. Parce que j'ai compilé 16 idées. Durant ces semaines-ci. Il arrive des semaines où je fais une chose peut-être trois fois. Ou une chose deux fois. Donc chacun fait avec ce qu'il a. Il essaie juste un peu de varier. Si vous avez fait un bon risotto, pourquoi ne pas leur donner ? Donc ce matin, si c'était crêpe. J'ai fait tout un tas de crêpes. Je leur ai d'abord donné ce qu'elles devaient prendre leur petit déjeuner avec. Donc j'ai mis la crêpe dans l'assiette comme ça. J'ai mis la banane. J'ai mis du chocolat au-dessus. Elles ont trop aimé. Et à côté, j'ai mis leur tasse de lait. Avant de terminer les autres crêpes qu'elles devaient partir à l'école avec. Voici une dernière idée. Une idée, ça m'a été tellement facile. Parce que c'est des choses que j'avais gardées. J'ai juste rechauffé et mettre dans leur gamelle. Les mincés que vous avez vu dans leur boîte là. Là, c'est les mincés. Il y a le bâton de manioc. Un peu de fruits de plantain. Le poulet et la mandarine. Elles étaient très contentes. Pourtant, c'est le goûter qui m'a pris le moins de temps le matin. C'était juste des choses à réchauffer. Et la mandarine à éplucher. Très belle idée. Mais les enfants ne peuvent pas avoir ça tous les jours. Parce qu'on ne peut pas avoir le poulet tous les jours. Bon, c'était un poulet que j'ai cuisiné. J'ai juste gardé le reste. Et je n'oublie pas d'ajouter leur eau. Vous voyez la goûte de Elsa. Comme il n'y a plus le truc là en bas. Le truc qui protégeait sa goûte là. Maintenant, si ça tombe, on sait seulement que ça va se fendre. Et elle va continuer l'école avec les petites bouteilles d'eau. J'ai remarqué que les mandarines des enfants étaient petites. Et je leur ai ajouté des mandarines. Donc, voilà. J'espère que ces idées vous ont plu. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas encore oublié de liker. Likez si vous ne l'avez pas encore fait. Et partagez avec nous en commentaire. Vous allez devoir goûter pour l'école. Ça peut aider tout le monde. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.